Réforme des codes communals et de Wilayah Théboune concrétise sa promesse. En installant cette commission, avec à sa tête Daououd Kabliya, le chef de l'État n'a pas tardé à mettre en branle ce mécanisme, promis lors de la campagne électorale. Le président de la République installant la commission de réforme. Le président de la République installant la commission de réforme. Une commission nationale chargée de la révision des codes communals et de Wilayah a été installée, hier, par le président de la République. Engagement fort d'Abdelmajid Théboune exprimé lors de la campagne électorale pour sa réélection à la tête du pays, la réforme de l'administration constitue l'un des chantiers majeurs du second mandat présidentiel. La présidence de cette commission a été confiée à l'ancien ministre de l'Intérieur Daououd Kabliya. Ce choix est justifié par la longue expérience de l'homme dans la gouvernance de l'administration locale et centrale. Oud Kabliya a, en effet, entamé sa carrière en 1963. Il a pris les commandes de la Wilayah de Mostaganem dans un contexte post-colonial on ne peut plus particulier. L'homme n'a pas déçu les autorités centrales de l'époque, puisqu'il occupera ce poste dans pas moins de cette Wilayah, jusqu'en 1980, année où il rejoignit le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, après deux ans en qualité de Wally d'Alger. Sa carrière dans l'administration centrale a été aussi longue, puisqu'il y exaucera les postes de ministre délégué, puis ministre de l'Intérieur de 2001 à 2013. Cette longue expérience lui a permis de développer une véritable expertise dans la gestion locale et centrale. De fait, le profil de Daououd Kabliya est idéal pour engager une réflexion sérieuse, basée sur des données de terrain, et proposer un texte fonctionnel destiné à décloisonner une administration, aujourd'hui, plus incline à compliquer la vie des citoyens qu'à la faciliter. Il reste que la longue expérience ne suffit pas pour imaginer et mettre en pratique une vision moderne du fonctionnement des communes et des Wilayah du pays. La digitalisation est, dans ce contexte, un élément essentiel de toute procédure de décloisonnement. En clair, la commission des Daououd Kabliya a la délicate mission d'insuffler la vie dans les institutions en y mettant une forte dose de démocratie participative, tout en démultipliant le facteur efficacité, qui lui fait malheureusement défaut. Et plus que la flexibilité nécessaire pour un bon fonctionnement des cellules de base de l'État, les membres de la commission auront à proposer un modèle qui puisse permettre à chaque commune de créer ses propres richesses. Ce n'est pas véritablement à l'ordre du jour pour nombre d'entre elles, mais la mise en place d'un cadre, susceptible de donner à la commune et à la Wilayah une perspective de développement harmonier, est en soi un objectif stratégique à atteindre. Cela pour le fond, concernant la forme, il convient de noter que la vice-présidence de la commission reviendra à Abdella Monji, actuelle secrétaire générale de la présidence de la République. La composante de la commission fait ressortir le sérieux de la démarche et promet des débats intéressants, en ce sens que le président de la République ne s'est pas contenté de l'expertise d'Eououd Kabila. On en voudra pour preuve le fait que cinq membres du Conseil de la Nation, cinq autres de l'Assemblée nationale populaire y siégeront. De même pour les assemblées de Wilayah et de communes qui seront représentées par cinq présidents d'APC et cinq autres de Wilayah. Face à ce collège d'élus, la commission comptera des représentants de l'administration. Le président a « à piocher », pour ce faire, dans le corps des Oualis qui sera représenté par cinq des leurs. Ils seront épaulés par cinq directeurs de la réglementation et des affaires générales. La Commission nationale pour la révision des codes communaux et de Wilayah, ainsi constituée, entamera ses travaux dans les plus brefs délais. On aura retenu le souci du président de la République de veiller à ce que les institutions locales de la République ne puissent pas connaître dans le futur une situation de blocage. Le dialogue élu-fonctionnaire est certainement la meilleure voie susceptible d'éviter un texte trop rigide ou au contraire trop laxiste. Il va de soi que le projet de texte que présentera cette commission au président de la République fera l'objet d'un enrichissement à divers niveaux de responsabilité. À commencer par le chef de l'État, lui-même qui, faut-il le rappeler, a fait une grande partie de sa carrière dans l'administration locale, pour avoir été, lui aussi, plusieurs fois Ouali. Algérie, la France veut renégocier l'accord migratoire de 1968. Lors de son discours de politique générale, le premier ministre français a abordé la question de l'immigration. Il souhaite renégocier l'accord de 1968 avec l'Algérie. Un accord régulièrement pointé du doigt par la droite française. Algérie, la France veut renégocier l'accord migratoire de 1968. L'accord France-Algérie sur l'immigration date de 1968, photo, double A, double A. C'est une petite phrase passée presque inaperçue. Mais ceux qui connaissent le dossier de l'immigration savent que le sujet mobilise la droite depuis des années et que c'est même un serpent de mer. Tous les gouvernements annoncent vouloir modifier cet accord. Pour le nouveau ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il faut renégocier l'accord France-Algérie de 1968, il est déséquilibré. Très avantageux pour l'Algérie, très désavantageux pour la France. On doit avoir le courage de le mettre sur la table. Un accord avantageux pour les Algériens. L'accord signé entre Alger et Paris en 1968 encadre l'immigration algérienne. Dans un contexte postcolonial et alors que la France a besoin de main-d'œuvre, cet accord donne aux ressortissants algériens un statut dérogatoire sur le droit commun. L'accord est signé par le président de Gaulle et le ministre algérien des Affaires étrangères de l'époque, Abdelaziz Bouteflika, le 27 décembre 1968 à Alger. C'est un accord international. Il prévaut donc sur les lois communes sur l'immigration et l'esprit de l'accord et bien de faciliter le séjour des Algériens en France. Ainsi pour séjourner plus de trois mois, les Algériens peuvent obtenir un certificat de résidence pour Algériens, CRA. Valable un an, le titre permet aux ressortissants de séjourner en France pour des raisons privées ou familiales, ou pour les études ou un emploi et ils peuvent librement s'établir pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante. En 2022, 600 000 CRA ont été délivrés. Même l'obtention d'un titre de séjour de 10 ans est plus simple pour les Algériens qui peuvent l'obtenir après trois ans en métropole contre cinq pour les autres nationalités. L'idée est d'abord venue du président d'Horizon, Édouard Philippe, alors qu'il était premier ministre. Elle a été reprise par les élus républicains en 2023 lors des débats autour de la nouvelle loi sur l'immigration. L'argument principal de la France est que la situation dans les deux pays a changé. Le think-tank classé à droite Fondapol a ainsi consacré en mai 2023 une étude sur la question et on y trouve les arguments repris par les élus. Cet accord empêche la France d'agir significativement sur les flux en provenance de l'Algérie, a estimé la Fondapol. Renégocier l'accord franco-algérien, le cheval de bataille de la droite. La situation de la France est d'autant plus défavorisée que l'Algérie ne remplit pas ses obligations, notamment en ce qui concerne la délivrance des laissés-passés consulaires qui permettent de réaliser les expulsions. Leur conclusion est simple. Il apparaît donc qu'aucune politique migratoire cohérente ne soit possible sans la dénonciation de l'accord franco-algérien. L'accord a été révisé par trois fois en 1985, 1994 et 2001, ce qui a débouché sur trois avenants qui n'ont jamais modifié les grands principes du texte. Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, avait annoncé une quatrième révision qui n'a pas eu lieu. Abdelmadjid Teboun, le président algérien, avait vertement réagi à ce projet dans une interview donnée au journal Le Figaro en décembre 2022. Il avait ainsi déclaré, La mobilité des Algériens en France a été négociée et il convient de la respecter. Il y a une spécificité algérienne même par rapport aux autres pays maghrébats. Il y a une spécificité algérienne même par rapport aux autres pays maghrébats.